Bonjour et bienvenue si vous me rejoignez pour la première fois sur ma chaîne Home Sweet Ambre. Merci de penser à récompenser mon travail en vous abonnant. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser facilement de jolis porte-clés en utilisant une technique que j'aime beaucoup, qui est celle du macramé. Pour commencer, nous allons épingler notre mousqueton sur un coussin ou un petit repose-pied comme dans mon cas. De cette manière, vos nœuds seront plus faciles à réaliser puisque votre ouvrage sera mieux maintenu. Après avoir replié une des ficelles de 50 cm en deux, nous allons passer la boucle ainsi formée par l'anneau du mousqueton selon ce qui vous est présenté à l'écran. Faites de même pour les trois ficelles de 50 cm restantes. Il s'agit là de votre point de départ. Prenez maintenant la quatrième ficelle en partant de la gauche. Commencez vos nœuds en prenant la troisième ficelle en partant de la gauche. Faites-la passer sur la quatrième ficelle que vous avez en main. Rattrapez l'extrémité de votre ficelle afin de finaliser le nœud et tirez. Faites alors un deuxième nœud. Répétez cela avec la deuxième ficelle en partant de la gauche. Cette fois, nous allons reproduire ces étapes en miroir. Il s'agit d'emmener vers la droite la quatrième ficelle en partant de la droite. On aura alors autour d'elle la troisième, puis la deuxième ficelle en partant de la droite. C'est à ce moment précis que vous pouvez enfiler une perle sur les deux ficelles du milieu. Nous allons reprendre notre ouvrage côté gauche. Cette fois, c'est la deuxième ficelle que nous allons accompagner vers la droite. On passe alors la troisième ficelle en partant de la gauche sous la deuxième en formant une sorte de quatre. On fait deux nœuds là encore. Puis c'est au tour de la quatrième ficelle de venir se nouer sur la deuxième selon le même procédé. Faites maintenant le côté droit en reproduisant toujours en miroir ce qui a été fait avec la partie de gauche. Maintenant, nous allons nouer les deux fils du milieu. La quatrième ficelle en partant de la droite va rester fixe. Et c'est la quatrième ficelle en partant de la gauche qui va se nouer autour. Passons maintenant aux ficelles de 15 cm. Tout comme celle de 50 cm, vous allez les plier en deux afin de former une boucle que vous allez passer sous votre première ficelle en partant de la gauche. Sur cette première ficelle, vous allez mettre 5 morceaux de 15 cm. Reproduisez la chose sur la première ficelle en partant de la droite. Cette fois, je vais commencer par la droite pour que vous compreniez mieux. Je garde donc ma première ficelle et je vais l'emmener à gauche. Je vais alors nouer deux fois à chaque fois la deuxième, la troisième et la quatrième ficelle en partant de la droite. Faites de même sur le côté gauche. 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 puis nouez les deux fils du milieu la quatrième ficelle en partant de la gauche va alors se nouer deux fois autour de la quatrième en partant de la droite nous allons peigner nos ficelle pour défaire les fibres c'est à ce moment là que vous pouvez décider de tout peigner en vue de faire un coeur comme sur la photo ou conserver deux ficelles centrales pour donner un autre style à votre porte-clé et c'est cette dernière option que j'ai choisi pour cela il vous suffira de défaire délicatement le roulotage de vos ficelles vous allez vous retrouver avec trois petites ficelles que vous pourrez alors tresser passez une petite perle de bois et fait un nœud pour qu'elle ne s'échappe pas faites pareil de l'autre côté et couper ce qui dépasse c'est le moment de donner une forme de coeur à notre porte-clé pour cela couper avec un ciseau de précision petite astuce vous pouvez utiliser de la laque pour maintenir vos fibres et ainsi faire une coupe qui sera bien plus précise et voilà le résultat n'hésitez pas à varier les fils utilisés en vous souhaitant de belles réalisations merci infiniment de m'encourager en vous abonnant à ma chaîne c'est gratuit alors profitez-en on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau rendez vous et en attendant et bien je vous souhaite de rester créatif